bonjour à tous voici encore une idée pour vous qui était normalement prévue pour noël mais c'est très bien aussi pour pâques car quand vous voyez les formes en fait ça ressemble plus à des oeufs que autre chose alors c'est principalement composé d'un fil blanc qu'on va rigidifier et alors il nous faut quelque chose comme par exemple des petits ballons ce sont des petits ballons à eau qu'on peut gonfler bien attaché et puis qu'on peut utiliser comme moule pour enrouler notre fil autour de ça en fait alors il y a une chose qui est très très importante que j'ai oublié de vous montrer ici c'est d'appliquer un peu de vaseline tout autour du ballon ou alors de l'huile ou de la margarine ou n'importe quoi que vous avez d'huileux ça peut aller pour que le fil ne s'attache pas au ballon sinon ça ne va pas marcher c'est très important alors on va donc prendre un fil moi je prends un fil en coton le genre qu'on utilise pour crocheter par exemple et alors on va en prendre donc déroulé quelques mètres je ne sais pas exactement combien j'ai déroulé c'est pas grave si c'est trop et alors on va appliquer donc une colle qu'on peut utiliser pur ou bien diluer avec un peu d'eau c'est une colle de bricolage que j'ai déjà utilisé dans d'autres vidéos de bricolage c'est une colle vinilique je crois c'est tout à fait inoffensif non toxique etc et c'est très très pratique ça colle assez fort et donc on peut on doit bien tremper le fil dedans et puis on peut essorer un peu quand même et puis on va ensuite enrouler ce fil autour de du ballon alors ce n'est pas facile du tout au début surtout quand vous avez de la vaseline autour parce que ça glisse et voilà le ballon a envie de s'en aller tout le temps mais une fois que vous avez un peu de fil ça marche ça s'accroche beaucoup plus facilement et on peut aller un petit peu plus vite bon ici j'ai accéléré parce que ce n'est pas très très passionnant mais en fait voilà vous devez vous devez tourner le ballon un petit peu tout le temps dans tous les sens pour avoir le fil un peu partout alors vous pouvez faire l'épaisseur que vous voulez bien sûr il faut quand même avoir un peu d'épaisseur pour pour qu'en séchant ce soit assez rigide mais sinon voilà si vous avez envie d'en faire plus vous faites plus voilà mais ça ça suffit alors simplement vous faites attention j'ai mis un petit point de colle à la fin du fil au bout du fil pour que ça ça s'attache bien et alors ici cet exemplaire attendu au moins une semaine ou deux pour que je vous montre comment ôter le ballon et donc vous avez vu le ballon était déjà un peu dégonflé mais sinon vous avez normalement le ballon encore gonflé dedans qu'on peut donc péter avec une aiguille et puis on peut retirer les petits bouts d'habitude ça s'éclate en plusieurs morceaux et on peut les retirer avec une pince à épiler par exemple et alors voilà vous obtenez donc cette base qui est vide et transparent et moi j'adore ça comme ça surtout quand il y en a beaucoup si vous par exemple vous pouvez les accrocher au plafond ou quelque part d'autre c'est moi je trouve ça très très beau déjà comme ça mais si on a envie j'avais pensé peut-être pour pâques j'essaierais bien d'introduire dedans par exemple des des plumes et des petits oeufs ou des petits oeufs en chocolat ou des petits oeufs en bonbons comme ça quelque chose ça peut être vraiment sympa et alors on peut aussi les attacher à des branches voilà donc c'est une petite idée très très simple que vous pouvez faire même avec des enfants ça c'est vraiment sympa et on peut en faire plusieurs très rapidement et voilà donc j'espère que vous avez aimé cette idée et qu'on se verra très bientôt pour de nouvelles aventures ciao merci 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 merci